et bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope de juin 2023 comme d'habitude on va analyser tous les aspects astrologiques du mois pour voir un petit peu ce qui vous attend signe par signe avant de se lancer dans le vif du sujet bien évidemment vous savez ce que je vais vous demander de penser à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si vous pouvez me laisser un petit like évidemment au passage ça me fera super plaisir et puis comme d'habitude vous pouvez aussi me laisser des commentaires j'y répondrai vraiment avec grand plaisir donc dans la rubrique en dessous ce sera également bienvenue alors pour ce mois ci on a pas mal de choses qui se passent on a vu les mois précédents avec les influences de pluton qui était entré en verso etc il y a eu pas mal de changements je pense que vous avez dû le ressentir on a abordé le sujet en profondeur dans les horoscopes des mois précédents et puis je vous avais fait une vidéo d'ailleurs spéciale pluton ce passage en verso qui était super important et bien ce mois ci pluton va quitter le verso et revenir en capricorne donc on va voir un petit peu signe par signe ce que ça va donner pour chacun d'entre vous bien évidemment les versos et les capricornes seront en première ligne mais on a d'autres changements importants ce mois ci qu'est ce qu'on a on a mars qui est entré fin mai le 21 très exactement le 21 mai dans le signe du lion alors ça bien évidemment c'est une bonne nouvelle pour les lions ascendant lion ou ceux qui ont un signe lunaire en lion justement à ce propos pensez à consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant si vous le connaissez également votre signe lunaire parce que ça va venir nuancer tous les propos que vous allez retrouver ici par rapport à votre signe solaire vous savez très bien maintenant que là on est sur un horoscope on va dire basique et générique des horoscopes qui ne sont pas personnalisés si vraiment vous avez envie d'avoir un horoscope personnalisé il faut à tout prix vous adresser à un astrologue qui va établir votre thème avec votre date heure et lieu de naissance de façon très précise et là vous aurez vraiment quelque chose de personnalisé ici donc on va donc étudier comme d'habitude les grosses tendances donc si besoin d'un horoscope personnalisé ou de votre thème astrologique vous pouvez retrouver bien évidemment nos astrologues voyants et médiums sur temporelles voyances je vous mets le lien en description de cette vidéo revenons à nos moutons donc ce fameux mars qui va qui va arriver qui est arrivé en lion enfin mais donc pour cet horoscope du mois de juin il va avoir son importance bien évidemment d'autant qu'il va être rejoint courant juin par la belle vénus dans le même signe alors là pour les lions franchement c'est bingo c'est une période ultra chanceuse qui va s'ouvrir pour les lions mais pas que lion ascendant lion signe lunaire du lion mais aussi les autres signes de feu bélier sagittaire et également par le jeu des trigones les signes d'air gémeaux balance verso donc là c'est tout bénef pour vous on va voir comment ça va se ça va se présenter tout ça est ce que ça va vous apporter mais c'est un mois de juin qui va être plutôt positif on va le voir donc on va regarder ça signe par signe et j'espère en tout cas que c'est l'étude de ces aspects astrologiques va pouvoir vous aider et vous guider pendant tout ce mois de juin qui vraiment s'annonce radieux alors amie capricorne qu'est ce qui vous attend pour ce mois de juin 2023 et bien en ligne de mire on a déjà pluton qui va revenir vers vous alors pas tout de suite en début de mois vous serez encore un petit peu tranquille il gérera encore votre maison solaire 2 qui est la maison de vos finances il vous aidera à finaliser certaines choses au niveau budgétaire et ensuite il va revenir vers vous alors qu'est ce que ça va faire ça va vous permettre finalement de reprendre peut-être certaines choses que vous aviez laissé en cours en début d'année ou en fin d'année dernière parce que vous n'aviez pas les éléments nécessaires en main donc il y a des choses qui vont pouvoir enfin se concrétiser et se terminer ou en tout cas ça se terminera d'ici l'année 2024 donc ça vous laisse encore plusieurs mois pour finaliser tout ça ça peut être ça peut être la vente d'une maison ça peut être un changement professionnel ça peut être une mise à la retraite pour certains capricornes voilà il y a des choses comme ça qui vont demander encore plusieurs mois de travail et d'attention mais cette fois ci vous aurez toutes les cartes en main et toutes les infos donc les choses vous sembleront plus facile alors ce qui va se passer également c'est que vénus et mars vont venir rejoindre votre maison solaire 8 c'est la maison également de vos finances de vos acquis etc d'où peut-être le fait justement de penser l'immobilier revente achat succession des choses à régler des choses comme ça qui peuvent intervenir sur les prochains mois mais il y aura aussi pas mal de coups de chance des dossiers financiers qui aboutissent donc des affaires juridiques qui aboutissent enfin également qui vont peut-être vous donner un goût de légèreté il peut être question pour certains versos de l'augmentation de leurs revenus ou de ceux de leurs conjoints voilà tout paraîtra finalement plus facile grâce à ce transit de vénus mars dans votre maison 8 et puis aussi le fait que pluton va ensuite quitter votre maison solaire 2 pour revenir vers votre signe donc voilà c'est c'est comme si vous alliez enfin cueillir le fruit de vos efforts des mois voire des années précédentes donc de quoi commencer à souffler et avoir de nouvelles perspectives d'avenir se dessiner pour vous amie capricorne ce mois ci ça va vraiment vous faire du bien donc voilà on fait avancer ses projets on redore son budget on voit les choses plus de façon plus claire et plus limpide pour l'avenir c'est vraiment plutôt bon c'est un tournant majeur pour vous ce mois ci alors au niveau amoureux si vous êtes en couple donc vénus quitte votre maison solaire 7 puisqu'elle avait squaté le secteur de votre union pendant quelques semaines et elle entre dans la 8 alors vous allez me dire du coup elle laisse tomber mon union oui mais en entrant dans la 8 certes elle va gérer vos finances mais elle va gérer aussi votre libido et votre pouvoir de séduction du coup ça va remettre un petit peu de piment dans vos relations de couple et ce sera bienvenu surtout qu'on a toujours jupiter dans la maison solaire 5 avec uranus et mercure qui auront leur mot à dire aussi donc alors beaucoup de dialogue beaucoup de rire une communication vraiment intense même on va dire un des échanges la bonne humeur donc c'est vraiment une union très heureuse qui va se poser et comme vous aurez vous même l'esprit beaucoup plus léger bah vous serez plus facile à vivre plus facile à comprendre donc du bon pour votre union ce mois ci amie capricorne pas à se plaindre si vous êtes célibataire avec vénus dans la dans votre maison solaire 8 on l'a dit tout à l'heure elle va gérer votre libido votre pouvoir de séduction et puis avec l'influence du grand jupiter mais il y a des belles possibilités de rencontres sachant que jupiter lorsqu'une rencontre se produit sous son influence c'est souvent pour quelque chose de durable et de stable donc ouvrez l'oeil ce mois ci il pourrait y avoir une jolie rencontre pour vous amie capricorne célibataire au niveau professionnel avec la nouvelle lune du 18 en gémeaux je vais y arriver je fatigue un petit peu dans votre maison solaire 6 plus la présence du soleil ce mois de juin sera un mois porteur vraiment il y a de la chance côté professionnel surtout si vous êtes en recherche d'emploi il pourrait être question d'une ancienne démarche qui va revenir au menu au bout du jour ça va vous surprendre mais finalement ce sera pour quelque chose de super intéressant donc peut-être quelque chose que vous aviez laissé aux oubliettes une démarche que vous avez fait pas eu de réponse bon vous avez laissé tomber ça pourrait revenir finalement vous surprendre grandement et même si vous n'êtes pas forcément en recherche d'emploi que vous êtes déjà en poste on pourrait vous proposer venir vous débaucher quelque part et ce sera pas inintéressant loin de là donc prenez le temps de réfléchir il y a quelque chose qui pourrait se présenter de vraiment fructueux ce mois ci on prend le temps de lire toutes les petites lignes du contrat ou tous les termes de ce qu'on va vous proposer mais en tout cas ça pourrait être super intéressant ne rater pas le coche au niveau financier il y a du très bon on l'a vu avec ce soutien de vénus il y a de la nouveauté il y a des coups de chance et un certain donc rééquilibrage budgétaire mais aussi peut-être financier administratif pourquoi pas peut-être aussi le fait de changer d'établissement bancaire d'obtenir de nouvelles conditions pour un prêt que vous allez racheter etc enfin bref il y a des choses qui se mettent en place qui vont vous permettre d'avoir des une vie financière budgétaire plus confortable alors peut-être vos revenus qui vont augmenter aussi ou ceux de votre conjoint comme je le disais tout à l'heure donc il y a de nouvelles perspectives d'avenir du coup qui vont s'offrir à vous pour les prochains mois voire même les prochaines années grâce justement à ces avancées majeures au niveau financier alors ça commence ce mois ci mais ça pourra durer jusqu'au mois d'octobre grâce au soutien de la belle vénus qui va rester au même endroit donc dans votre maison solaire 8 jusqu'au mois d'octobre donc c'est très bon pour vous amis capricorne ce sont vraiment d'excellentes nouvelles pour tout ce qui est matériel financier budgétaire administratif etc dans votre vie au niveau vitalité il peut y avoir un petit coup de fatigue en début de mois avec la nouvelle lune du 4 juin en sagittaire qui est votre le signe qui précède le vôtre donc dans votre maison solaire 12 un moral un petit peu en berne bon ça va durer que quelques jours je vous rassure c'est juste l'influence de la pleine lune il faudra pas vraiment y prêter attention pour y avoir aussi un sommeil qui sera fragilisé petit problème de rétention d'eau pour certains des petites douleurs articulaires voilà on démarre le mois un petit peu sur une note un petit peu difficile et fragile mais ça ne durera pas et ensuite pleine forme puisqu'on n'aura pas d'autres influences astrales à votre niveau sur le plan santé et vitalité voilà amis capricorne donc pour ce mois de juin qui devrait être un mois charnière et plutôt intéressant avec pas mal de nouveautés pour vous voilà les amis pour l'étude de votre ciel astral donc ce mois de juin j'espère que cet horoscope aura pu vous éclairer n'hésitez pas donc à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux un tiktok facebook insta nous y sommes également présents et à visiter notre site internet temporelle voyance je vous dis en tout cas à bientôt pour d'autres aventures astrales et en attendant prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez